Et bonjour à tous, j'espère que ça va bien, c'est enfin le jour de la rediffusion du Glory Brawl, enfin après trois semaines de longues attentes et de très très nombreux problèmes techniques. Du coup j'ai dû upload la vidéo en deux parties, donc ça c'est la première partie, et la deuxième se trouve soit en description, soit vous fiez sur la chaîne, de toute façon je vais upload les deux en même temps. Je vous laisse tout de suite avec le mois du passé, ce petit être innocent qui ne savait pas à cet instant qu'absolument tout dans cette vidéo va planter au niveau technique, c'est-à-dire que parfois la caméra va se désactiver subitement, parfois le jeu va se mettre à faire de l'écho, parfois c'est le filtre à voix du micro qui va soudainement arrêter de fonctionner, c'est aussi le fait que le logiciel de pairing va planter et qu'il va devoir faire tout manuellement à absolument chaque étape de ce tournoi. Voilà, je vous laisse tout de suite à regarder son petit être innocent, celui qui pense que tout va se passer comme dans son plan, moquez-vous de lui, il le mérite. Et yo les brawlers, j'espère que vous allez bien, c'est le jour du Glory Brawl, putain j'avais trop hâte depuis que je l'ai annoncé, franchement j'attendais que ça, j'arrête pas d'y penser depuis quelques semaines. D'ailleurs je joue plus qu'en brawl historique presque depuis deux semaines, juste à cause de ça. Donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas suivi ? Donc c'est le tournoi en brawl historique communautaire qui est organisé, donc là on va se rosser avec un max d'abonnés. Et du coup ça va se passer en 5 ronds de Suisse plus un top 8 derrière, donc ils seront bien sûr en match éliminatoire le top 8. Donc à chaque fois on va faire un top 8 classique, vous savez sur les 8 premiers, le premier va affronter le 8ème, le deuxième, le 7ème, etc. Donc moi je vais partir avec cette petite liste Galta, alors pour plein de raisons, déjà parce que j'adore le mono vert, j'adore tout ce qui est stompi, donc ça me fait très plaisir de jouer ça. Deuxièmement, c'est le premier deck brawl que j'ai fait dans ma vie quand le format était sorti sur Dominaria, donc ça me fait très plaisir de pouvoir le ressortir. Et puis troisièmement, comme j'organise un peu le tournoi en même temps que je joue, je vais avoir besoin que ça se termine vite, et comme c'est un aggro qui est très 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 explosif, je pense que ça peut faire le taf pour finir les manches rapidement, et pour pouvoir ensuite faire l'organisation derrière. Donc comment est constitué mon deck ? Tout simplement c'est beaucoup de petites cartes, pour ceux qui ne connaissent pas Galta, en gros, il coûte X de moi à lancer, X étant la force totale de mes créatures. Donc l'idée ça va être de poser énormément de force très très vite. Donc pas beaucoup de drop 1 parce qu'on n'a pas beaucoup de très bons, mais en gros l'idée c'est qu'à chaque fois mes drops 2 vont toujours être des trucs qui font 3 de force. Voilà ça, ça fait 3 de force, ça fait 3 de force, ça fait 2 plus 1 à chaque tour dès qu'on a une grosse bête. 3 de force, ça c'est du plan de side, je vous expliquerai après. Donc ça voilà, ça fait 2 plus 1 mana, donc ça fait 3 virtuellement. Ça pareil, ça va booster à chaque grosse bête, etc. Les drops 3 c'est presque que des trucs qui ont 5 de force, donc 5, 5, ça ça fait 5, donc 1 plus 4, 5, ça ça fait virtuellement 6, parce que du coup ça fait 2, plus 2 marqueurs, plus 2 créatures qui font du mana, donc je crois que c'est la meilleure accélération ça. L'annonciateur de Garruk, bon ça fait que 4, c'est déjà pas mal pour un drop 3, et puis en plus il va nous faire piocher derrière, en plus c'est une bonne carte qui se protège du noir. Voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est d'avoir que des trucs comme ça, avec énormément de force et qui ne coûtent pas très cher pour pouvoir accélérer très rapidement dans Galta. Petit point important, oui il y a le Kenra qui est ici, alors je l'ai mis dans les drops 4 tout simplement parce que l'idée c'est de le lancer tour 4, et de directement pouvoir poser Galta en même temps dans le tour, parce qu'en fait au moment où il arrive il donne plus de plus de, donc pour 2 mana vous allez faire 4 de force dans le tour, donc ça c'est vraiment pas mal pour pouvoir être sûr de balancer Galta tour 4. Très souvent Galta c'est tour 4 ou 5 qui va arriver sur le champ de bataille, c'est rare qu'il arrive après, très très rare. Bon après parfois vous pouvez le sortir tour 3 quand vous avez vraiment de la chance, mais autant vous dire que ça n'arrive jamais, enfin par exemple il faudrait faire la noire dans, je sais pas moi, dans Yorvo, dans Kenra, dans Galta, là ça passerait, mais bon très souvent ça passe pas comme ça. Mais c'est quand même une sortie possible, surtout qu'on a le petit il était une fois pour lisser tout ça. Sinon j'ai un peu de side pour certains matchups, alors de side en gros, c'est pas vraiment du side, en gros c'est des cartes qui sont intégrées dans le deck pour pouvoir mulligan dedans contre certains matchups, donc je m'attends beaucoup à voir des decks contresorts parce qu'il y a vraiment beaucoup de bons contresorts qui coûtent pas cher et du coup on peut commencer à tout contrer dès le tour 2 dans le format, je m'attends notamment à voir des Grand F, je sais qu'il va y avoir des Izet et des Dimir à foison aussi, donc pour ça je vais mettre des cartes anti-contresorts, donc il y a le Berger des Allosaures, il y a la Fileuse de la Destinée, et il y a le Serpopar qui est ici, qui est une réédition d'Amonquette, et ces 3 sorts là empêchent mes cartes de se faire contrecarrer, ça va me permettre de dérouler mon plan de jeu, et si jamais l'adversaire veut les gérer, il va devoir user un Blast contre ça, et du coup s'il use du mana pour le Blast, il pourra pas contrecarrer en même temps, donc ça me permettra au moins de pouvoir résoudre quelque chose, donc rien que pour ça c'est complètement ok. Je vais avoir aussi des cartes contre les matchups qui snowball, et que je vais avoir besoin de casser très rapidement, donc surtout les matchups qui vont être un peu commandeur dépendant, je pense notamment à Selvala ou des choses comme ça, donc pour ça je vais avoir le Chasseur Chassé, le coup de bélier, la puissance primordiale, donc des cartes vraiment pour pouvoir casser ce que l'adversaire me fait. Sinon contre les decks qui vont avoir tendance à faire beaucoup d'interactions, pas forcément des contre-sorts mais beaucoup d'interactions, donc notamment les decks contrôles qui jouent beaucoup de noirs, on va essayer d'avoir des cartes qui sont les plus résistantes possibles, donc je vais mettre par exemple Ronas qui est indestructible, donc lui il est vraiment parfait pour ça, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'annonciateur de Garruk, protection contre le noir, on va avoir le Ceratops qui est bon contre les decks bleus, on va avoir le Ferox qui peut avoir défense talismanique, enfin il faut payer plus cher pour l'enlever, la Jument d'Eliane qui a vraiment défense talismanique, et d'ailleurs en dernier moment j'ai rajouté un petit tirant du carnage, parce que comme je m'attends beaucoup à avoir de deck contrôle en fait, vu que quand on a fait les phases d'entraînement j'en croisais énormément, enfin les phases d'entraînement en gros quand les gens sur le Discord proposaient de tester leur deck, il y avait beaucoup beaucoup de deck contrôle, donc voilà j'ai rajouté un peu ce tirant du carnage au dernier moment, même s'il est un peu haut de curve, sachant que je ne joue que 24 terrains, oui d'ailleurs la mana base c'est Garembrique, Forêt, et puis l'Oasis de Québec, alors je ne l'ai jamais utilisée celle-là, mais on ne sait jamais, elle pourra peut-être être utile dans un spot spécifique, où il me manquerait 3 dégâts, je pense qu'elle peut faire gagner une game, et elle ne coûte rien dans le deck en fait, enfin c'est même très rare qu'on ait à payer de la vie pour ça, donc bon voilà je la joue quand même, Grand Chromleck, parce que c'est trop fort, même si c'est haut de curve, en fait très souvent on va le poser pour 4 mana, et puis on va snowball comme des malades avec ça, et le Ronas qui est aussi le seul drop 5 du deck, et qui permet de pouvoir one shot en fait, parce que très souvent si vous avez Galta autour d'avant, que vous posez Ronas, ça peut vous permettre de passer à travers des gros boards, pour des gens qui éventuellement arriveraient à grossir aussi vite que nous, notamment dans le Mirror, d'ailleurs dans le Mirror on va vraiment avoir besoin de puissance primordiale, et de coup de bélier, parce que c'est des cartes en fait qui vont permettre de gérer le Galta en face, tout en conservant le nôtre, donc ça va être très très important, et d'ailleurs coup de bélier, c'est vraiment une carte terrible dans ce deck, c'est simple pour 2 mana, là en fait une créature à vous se bat contre une autre, et les dégâts extra si la créature a le piétinement, passent dans la bouche de l'adversaire, autant vous dire qu'avec Galta en fait ça peut facilement mettre, mettre 10, 11 points directs dans la bouche de l'adversaire, pour 2 mana en éphémère, donc ça clairement c'est presque un blast en fait, très souvent on va attaquer, l'adversaire va se dire bon ok, il me reste 10 PV si je bloque comme ça et tout, coup de bélier, one shot fini, et ça c'est vraiment une carte qui vole les parties, mais vraiment c'est voler les parties, des fois vous êtes à deux doigts de perdre, vous faites coup de bélier, et tac vous gagnez la partie instantanément, et bon je comprends que ça puisse faire rager, je trouve la carte vraiment trop forte en synergie avec Galta, mais bon c'est le jeu, c'est comme ça, en tout cas voilà, j'espère que ce deck pourra faire des belles choses, le plan de, après quelques tests, le plan de, comme dire de Mulligan, marche assez bien, parce que j'arrive souvent à trouver ce dont j'ai besoin, contre les matchups spécifiques, donc j'espère que cette petite stratégie pourra apporter ses fruits, on verra jusqu'où on ira, mais franchement je pense que le deck a un très gros potentiel, et qu'on peut facilement le porter très très loin, voilà, bon j'en dis pas plus, on va commencer tout de suite avec les rondes, et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi à regarder ça, allez c'est parti direct, contre Galad, c'est donc bien, je l'avais déjà dans mes amis, ça ira plus vite, qui joue sur Wayou, je m'attendais pas à croiser ça dans le tournoi, alors je vais me mettre en occupé, pour pas avoir de notif, alors cette main, alors on est sur le play, c'est très bien, on a un collecteur de peau, c'est très bien, en fait ce qui nous manque c'est un land, est-ce qu'elle est si bien que ça cette main, elle risque de curver lentement, lui il risque de jouer des contresorts, donc j'ai pas d'anti-contresorts, je préfère Mulligan, c'est une main qui est audacieuse, parce que, ça serait compter sur la survie de la cariatide, qui est pas du tout garantie, j'ai pas de drop 3, j'ai pas de drop 1, donc je peux vraiment compter que sur ça, pour faire un bon, faire une bonne sortie, est-ce que je passe à 6 cartes, je suis sur le play, il y a quand même peu de chances qu'il ait un drop 1, pour péter, enfin oui, on a un blast à 2, marche aussi, il y a de fortes chances qu'elle survive pas, cette cariatide, ça c'est déjà mieux, c'est déjà mieux, on va pouvoir bottom un land, parce qu'on en a assez, et une petite sortie, l'anneau à retour 1, ça fait toujours plaisir, la question là, c'est est-ce que je développe fileuse de la destinée, pour éviter de prendre des contresorts, tirant du carnage, je pense que contre lui, franchement je pense qu'il fait rien du tout, contre tirant du carnage, son deck, et en plus j'ai garant de briques, donc c'est très bien, parce que ça, ça me servira à aller plus vite dedans, je vais préférer mettre fileuse ici, pour vraiment être tranquille, tranquille derrière, pour développer ce que je veux, en fait si je prends un contresort sur fileuse, c'est un peu triste, et là ouais, je suis déjà, je suis déjà un land, de pouvoir développer tyran, il va peut-être, il va peut-être la blast, c'est fort probable, c'est fort probable, il ne la blaste pas, donc ici, qu'est-ce que je pourrais développer, de toute façon, crocs de sabre, il faut qu'on monte dans la force, on va faire une double attaque, ok, il nous tue la fileuse, au moins je n'aurais pas peur, de perdre mon elfe, à cause d'une créature qui flash, si il développe l'option là, c'est tranquille, alors 1, 2, 3, 4, il me faudrait un land par contre, il ne faudrait pas qu'il tue l'elfe, je pense qu'il sait que je suis en manadès, sinon il aurait pu, enfin sinon j'aurais mis un land, avec le croc de sabre, je pense vraiment, que son deck fait strictement rien, contre tyran, en fait, il z, qu'est-ce que, non, il n'a que stormvras, en fait, la étoile d'extinction, dans le format, mais je doute fortement, qu'il le joue, bien évidemment, je n'ai pas regardé, les listes de mes adversaires, ce serait, ce serait tricher, sinon, j'aurais un avantage, parfait, bah écoutez, ok, en fait, comme il ne peut pas contrer, je vais développer galta, ici, galta, je ne vois pas non plus ce qu'il fait contre, en fait, jusqu'à ce que ça le tuera plus vite, normalement, on est bien, bah on est même très très bien, euh, ah si, il y a un truc qui met 5 à tout le monde, mais oui, ça, ça a 6 de force, une balèque encore, euh, ouais, non, franchement, je cherche, ce qui pourrait être, la blâme du fleuve, qui peut me remonter tout, ça coûte 6, typiquement, erreur de lancement contre moi, ça ne fait rien du tout, ouais, ça malheureusement, ça va être trop lent, pour ce que je propose, vous voyez ce que je disais, quand je supposais que les gens ne seront pas adaptés à aggro, exactement ça, bah écoutez, on va développer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de toute façon, je n'aurai pas, je n'aurai pas mes 10 permanents, euh, non, je peux ignorer son Sion, il n'a pas ulti, tour suivant, ouais, bon, au moins ça va aller vite, si, parce que, ouais, il me semble vraiment pas du tout préparé à aggro, par contre, il a peut-être masse de contre-sorts, et je ne l'ai pas vu, parce que du coup, je suis bien rentré dans le spot, où j'ai mis Galta, quand il était full table, j'ai mis Crode Sabre, quand il ne pouvait pas contrer, j'ai mis Tirant du Carnage ensuite, donc ça se trouve, il joue masse contre-sorts, et, il faut que je garde le plan de Mulligan, dans mes 3, mes 3 anti-contres, que sont du coup fileuses, la petite, un jumpstart, et puis, et puis le cercle au part, clairement, les sorties sur le play elf, de toute façon, elles sont toujours, enfin, ces sorties là, sont toujours très dures à battre, je crois qu'il arrive, je ne suis pas sûr qu'il joue Shock, encore une fois, parce que c'est pas, il me semble avoir adapté un deck de standard, en fait, et comme Shock n'est pas du tout une bonne carte en brawl standard, je ne suis pas convaincu qu'il le joue, là, s'il me laisse des tapes, comme j'ai l'intervention héroïque, on ne peut pas lander, ça ne sert à rien, quoi que si, au cas où il a un truc contre carré à moins qu'on paye, je ne sais pas quoi, ah, j'aurais peut-être dû poser, j'aurais peut-être dû poser, 1, 2, 3, 4, ouais, j'aurais dû poser mon doncteur, pour avoir la, ah, je tire en l'entissement, pour avoir mon, mon crocs de sable qui peut attaquer, au couvert, le jeu n'apprécie pas, ok, bon, la game 1 est bien passée, la game 1 est très bien passée, et bien, on va partir tout de suite pour la 2, ok, on part pour la 2, j'ai des petits ralentissements, parce que comme, j'organise le tournoi en même temps, j'ai beaucoup de trucs ouverts, le truc pour les pairings, un Excel pour les résultats et tout, c'est trop lent, beaucoup trop lent, surtout qu'on n'est plus sur le play là, ah, on a Alosor Tourin, on enchaîne dans ce car, c'est fort, c'est une très bonne sortie, comme on est sur le play, on peut parier sur le fait de piocher un land en fait, et puis à la limite, ouais bon, voilà, j'allais dire à la limite, on a 2 drop 2, donc on n'est pas tant ralentis que ça, quoi qu'il arrive, Scarakorn Tour 2, c'est vraiment bien, parce que, comme dire, ça grossit très très vite, et ça c'est, voilà, je ne suis pas sûr que je le craigne lui, une carte au moins pour lui, ça c'est un truc de value, pour faire du late game, pour taper les plans walkers, tout ce qui ne nous dérange vraiment pas, par contre on ne peut pas attaquer avec Alosor, il aurait peut-être dû, ouais non, je dis une bêtise, il aurait peut-être dû le garder, pour prendre le trade, mais du coup, il n'aurait pas eu ses manoeuvres, peut-être que s'il veut, il peut poser des blasts, des choses comme ça, il développe son Sion, je pense que, je n'essaie pas d'attacher son Sion, je vais foncer dans sa bouche, on va développer Yorvo ici, parce qu'il est plus gros, qu'Annonciateur de Garu, qu'Annonciateur, il fait piocher, en fait, je mets Yorvo, parce que, lui il prend les blasts, qu'il mette 3, et pas, hop, dans la bouche, et pas Yorvo, il ne faut pas qu'il ait une Storm Brass, je ne pense pas qu'il en joue, vu qu'il joue un Planeswalker, qui descend avant Storm Brass, mais bon, c'est possible quand même, ça, ça met 3 ou 4, je ne sais plus, 3, ok, donc il nous bute le Skarakorn, vous voyez, j'ai vraiment bien fait de ne pas mettre ça, par contre, du coup, il nous ralentit quand même, Harponeur, il va faire 4 de force, il va monter ça à 5, ça fait 9, 10, ok, c'est parfait, c'est exactement pour ça qu'il est là, lui, ah, puis en plus, je n'avais même pas capté, mais il emporte le marin, oui, hop, j'ai bugué, oui, non, parce qu'il n'y avait pas encore le trigger du Harvo, j'allais dire, il me semblait que je pouvais descendre, bah écoute, on a notre tac avec tout, hop, là, je pense qu'il est déjà mal, on n'a pas l'étal, 7 et 3 et 1, non, on n'a pas 11, 12, 13, 14, 15, 16, si, on a l'étal pour l'instant, à voir, en fait, je pense vraiment que son seul moyen de gagner du temps, c'est les boons, il ne pourra pas nous tuer, il ne pourra pas nous blaster nos cartes, le plan de nulligan que j'ai mis en place dans le deck, l'empêche de me contrer, donc là, il ne peut vraiment pas faire grand chose, d'ailleurs, je viens de penser que je n'ai pas oublié de créer un salon annonce des résultats, genre que j'ai eu le faire vite fait sur le discord, ok, il va nous faire passer un truc hors phase, relou, c'est bien, ouais, je peux éveiller un 4-5 prêt à attaquer avec Druid, donc ça va faire plaisir, par contre, c'est vrai qu'il prend, il prend Blast, est-ce que c'est vraiment bien, je ne sais pas, il a déjà fait son trigger, oui, il m'a tué ça, par contre, c'est quoi ça, à chaque fois, tu fais la deuxième carte, ok, donc il ne peut pas trigger juste avec ça, ça, c'est gros aussi, je pense qu'on va devoir, en fait, il va ralentir, alors ça ne sert à rien de mettre Traxos, parce qu'il sera engagé, je pense qu'on va mettre ça pour mettre la pression, d'ailleurs, ouais, je ne me fais pas avoir, en m'entraînant avec le deck, j'ai déjà fait la connerie, le Druid éveilleur éveille le seul land, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, il paye en dernier, avec le dernier land qu'on a mis, et c'est le seul, du coup, qui est une fois animé, a le mal d'invocation, et donc forcément, on ne peut pas attaquer avec, ce qui fait qu'on est très déçu, ouais, là, il va me passer hors phase, il va me passer, il va faire l'ulti, il va piocher ma carte, il va me tuer un truc avec l'ulti, il va me tuer Yorvo, il y aura 8 cartes, donc ouais, il va me tuer Yorvo, ça me fait chier ça quand même, je me demande si je ne garantis pas, en fait, je pense que comme je n'ai pas l'étal, il faut que je garantisse des points dans, ouais, il faut que je garantisse des points dans son royaume, réfléchissons, il va me passer hors phase, mon Galta, donc est-ce que, est-ce que je ne sais pas de tuer, les Ferry, garantir le fait de tuer des Ferry, le jeu, il galère vraiment, je suis désolé, ce n'est pas très agréable au rendu, on va faire ça, ça là-dessus, et ça là-dessus, voilà, quoi que du coup, il n'est plus obligé de me refasser mon Galta, ce n'est peut-être pas non plus la super idée, j'ai du mal à déterminer comment bloquer, si ça se trouve, il va juste me refasser Yorvo, trade avec la pyromancienne, prendre 12, non, il ne peut pas faire ça, parce que sinon, Galta est toujours là, il ne peut plus le refasser, je pense que là, je pense que c'est une des, je suis assez confiant sur la façon dont j'ai agencé le truc, ça doit bien l'emmerder en tout cas, mais ce qui m'embête, c'est que là, je ne le force pas à tuer, donc s'il perd ses deux plaines, s'il tue la pyromancienne, s'il ne la tue pas, pardon, ok, il garde le hors face, ce que j'avais dit, du coup, je ne le force pas, il a 3 PV, là, il se met à portée de, de moult choses, du coup, oui, il se met surtout à portée de, il a intérêt à avoir masse gestion, là, ce qui est bien, c'est que s'il fait une vra, enfin, c'est un truc qui met du dégât à tout le board, je crois que mon land ne meurt pas, ah, pas bête ça, pas bête, maintenant, je suis à portée de contre-sorts, donc je ne peux plus trop faire de malin, là, il faut quand même qu'il ait, normalement, s'il me fout 5 blessures à tout, je pense qu'en fait, sur les vérifications d'actions basées sur un état, ma forêt n'est plus, n'est plus une créature, et du coup, les blessures sont, elle s'en fout, donc en gros, je pense qu'elle reviendrait là, tout simplement, alors là, du coup, s'il double bloc, qu'il leur phase, je ne lui mets que 1, et avec ça, il peut créer une 1-1, le truc, c'est que je n'ai pas envie d'attaquer avec Druid et Veilleur, je pense que je descendrai annonciateur de Garruk, vu qu'il n'a plus qu'un mana, on va plutôt lui forcer le trade, il est obligé de faire mourir tout son board, en fait, il va avoir face Galta, c'est marrant, le jeu ralentit, mais seulement, enfin, principalement, dans les phases de combat, ce qui est assez étonnant, oh, bah non, ça ne créait pas, non, ça ne créait pas, il voulait peut-être créer une 1-1 vol avec ça, ok, bah, c'était pas fini, mais peut-être qu'il a vu qu'il allait tout suicider, qu'il n'avait pas, ouais, il n'a plus qu'une carte en main, ouais, c'est vrai, c'était compliqué, c'était compliqué, bah, GG à lui, on gagne la première, assez bien, donc, voilà, à voir pour la suite, si ça se passe aussi bien, mais pour l'instant, c'est plutôt positif, c'est parti pour le deuxième match, du coup, on va affronter, l'évier, c'est son pseudo, oh, un grul, un petit grul, donc normalement, je pense qu'on peut, être plus gros, et plus rapide que lui, alors là, c'est un peu lent, on fait rien sur les deux premiers tours, je préfère, je pense, une sortie avec des gros drop 2, pour essayer d'aller vite, vite, vite dans Galta, ou alors un drop 2 qui accélère, au moins, ouais, en fait, on a là, on a que des drop 2, c'est pas idéal non plus, surtout, Scarakorn ne grossit pas, parce qu'on a rien, on a trop rien, 4 de force, enfin, on peut faire un Kenra, mais c'est pas fou, si vous comprenez, une autre, en plus, ouais, il marche pas sur lui-même, donc on pourrait même pas faire Scarakorn, Kenra qui booste Scarakorn, ça me paraît mieux, je vais essayer de descendre encore, je crois qu'on peut pas se descendre, on peut pas se permettre de descendre plus, malheureusement, je vais profiter du fait que je suis sur le play, tout simplement, pour essayer de, de pas trop être trop derrière, malgré le mulligan, peut-être que je me légane trop, je me rends pas trop compte, ok, là, Scryland, au moins, il me fait pas une sortie agressive, bon, je pense que, le play, ce sera Annonciateur, quoique non, il a un 3-3 initiative, donc Annonciateur passe pas, et puis surtout, Annonciateur, encore une fois, il a 2 mana up, et Annonciateur prend tous les blasts, c'est pas une super carte, contre les decks rouges, il y a beaucoup, beaucoup trop de blasts qui mettent 3, ouais, là je crois déjà, contre Ronas, il fait rien son deck, j'aimerais bien, ouais, que ce ratouette, c'est pas dégueu, Ceratops, c'est pas dégueu, puis ça me permettra de taquer, ouais, là il est en train de se demander, qu'est-ce qu'il va faire contre ça, pas grand chose, heureusement pour moi, ok, ah, intéressant ça, je pense que je peux le tabasser plus vite, c'est une 4-5, donc ouais, je le tabasse clairement plus vite, en descendant de bruit des légers ici, hop, ok, déjà il prend Shero, notre Galta coûte 2, là on est pas mal, on est pas mal, parce que ce qui est bien, c'est qu'on aura Galta, avec une intervention héroïque, d'up, si jamais il pose un gros ton, il pourra faire une grosse phase de sauce, et donner indestructible à tout le monde, je pense que ça peut le mettre très très mal, s'il espère faire des trades, pour reset un peu le champ de bataille, sinon on a, ouais non, on va jamais faire Ceratops, alors je crois que ça, ça ne gère rien du tout, ouais voilà, ça crée des bêtes, très bien, ouais, alors ici clairement, je laisse ces Galta, ouais, ah ouais, mais je peux pas attaquer avec la 4-5, si je veux, bon, je suis obligé de descendre Galta, il va me double bloc la 4-5, et je serai un peu mal, est-ce que j'envoie juste Ronas, du coup je suis con, je vais garder l'intervention, on va envoyer juste Ronas, vraiment on va aller dans l'agression des PV, parce que l'idée c'est que, c'est que l'intervention héroïque va nous protéger de, de tout ce qui est en prêt, et du coup sur les grosses phases d'attaque, il pourra pas faire grand chose, j'aimerais la garder pour une phase de combat, idéalement, mais ça risque de pas, ça fait quoi déjà, ah oui ça remet un loyauté, ensuite si un adversaire contrôle plus de créatures, remettait un marqueur loyauté, ah ce qui est bien c'est que là, il peut refaire des moins 2, oh il te perd ma 4-5, est-ce que je veux perdre ma 4-5, ouais je pense que mon intervention sera, sera meilleure dans une phase de combat en fait, ouais je pense qu'elle sera meilleure, j'aimerais beaucoup avoir un land pour pouvoir développer un annonciateur, ouais je pense qu'il garde l'interaction, ça c'est bien, ça ça peut presque me permettre de faire double activation de la kappa, pour faire que ma galeta tape à 16, mais je vais attaquer, et puis on avise entre temps, hop, tout droit, ok, donc j'en conclue qu'il a pas grand chose de pertinent à faire, je peux pas faire la kappa, ça coûte 6, il manque 2 mana, alors il le booste, du coup mon galeta mourrait, j'ai pas envie de galeta meurt, parce que je vais galérer un peu à le reposer, enfin il me faudrait 2 tours pour le reposer, ça m'arrange vraiment pas, ouais du coup je vais le protéger, d'ailleurs 5, 6, 7, 8, 9, 10, je peux le mettre à 1 pv, ça a rien, pouf, parce que je pouvais avec Ronas lui donner plus 2, plus 0, on va descendre ça, et puis normalement là, pour 6 mana, je doute qu'il puisse développer quelque chose d'assez gros, pour look et galeta, là c'est intéressant, ah, je voulais la réponse à ça, ah oui, parce que les SBA se vérifiaient après la mise en pile, bon, on l'a eu, on l'a eu, après on était sur le play, mais on a eu un mauvais mulligan, donc c'est aussi, c'est aussi preuve que le deck est, est assez rapide par rapport au sien, donc ça me met en confiance pour la suivante, on va partir tout de suite, Allez, la game 2, alors, du coup là, cette fois il est sur le play, donc on n'a pas, on est obligé d'avoir un bon mulligan, par exemple à ça, ou ça c'est déjà beaucoup mieux, Rides dans Ferox, j'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup ce que c'est fait, plus 8 de force, ça garantit galeta tour 4, ça me va très très bien, c'est mieux, quoique le rencard ultime n'est pas forcément mieux, enfin dans le sens, ça fait plus de mana, mais surtout elle prend les blasts, que ne prend pas Druides de Paradis, ah, ça c'est con, il aurait bien voulu, je pense, faire son commandant tour 2, surtout sur le play, et puis il n'a pas pu, à cause d'étape land, pourtant les bases de mana, sont très solides en historique, parce qu'on a quand même plusieurs landes, qui arrivent dégagées, d'ailleurs j'ai trop hâte de la prochaine extension, on va encore avoir des landes, des bilans qui arrivent complètement d'étape, alors là j'ai tenté de faire Ferox, mais Griffe Boyau, c'est gestion où il a perdu, parce que je vais tout poser en un tour, donc je pense qu'on part sur Griffe Boyau ici, c'est beaucoup trop fort en fait, Griffe Boyau, ça fait que presque toute votre main, coûte juste le coup de mana coloré, donc en fait vous déroulez, ouais ça c'était prévisible aussi, on va prendre 3 points, c'est vrai que Ferox c'était le play sécurisant, on aurait peut-être dû poser plutôt Ferox, mais c'est par exemple qu'on ne la perde pas là-dessus, il y a l'intervention Roïque qui est là, bon là on va développer Ferox, parce qu'il ne puisse pas trop poser de Bruton, je pense vraiment que j'ai été gourmand en jouant Griffe Boyau, j'avais un play safe qui me garantissait Galta et tout, et je ne sais pas, j'ai voulu être gourmand, tant pis pour moi, surtout que Ferox tapait plus fort, c'était vraiment full bénéfice pour moi, vas-y, alors 1, 2, 3, 4, 5, donc là, je vais faire Karyatid-Galta, ou juste Galta et je garde l'intervention up, je pense que ça va l'énerver s'il perd 2 fois de suite sur l'intervention Roïque, ok, ça peut permettre de filtrer assez vite les scouts de son deck, le Radha permet de jouer les cartes du dessus du deck en fait, donc en gros il filtre, il filtre et il n'a plus de des top deck actifs, bon, là clairement on fait Galta, donc je peux faire Jument-Galta, c'est juste Radha qui boost, c'est beaucoup aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'est plus 7 plus 7, ce sera un 10-10, je vais passer 11-11, après je le bloque toujours avec Galta, c'est ça que je vois aussi, il dit oui, je viens de penser, je ne peux pas lancer de sort mon créature avec ça, du coup, il va falloir 4 mana, attendez, on va faire ça, que je ne suis pas obligé de payer 2 PV, ce sera assez dramatique dans le match-up, on va faire ça, normalement on bloque bien, et tour suivant, ça va être Rhône as phase de sauce, non, je n'aurai toujours pas les 4 mana pour intervention, c'est chiant, c'est chiant la capa de férox, ok, donc ouais, ouais, ok, creuser des mondes, fetch Azusa, il va, il va fetcher, il va filtrer tout son deck, son radar, il va pouvoir taper 1 million, ok, bête de quête, c'est chiant, bête de quête, c'est très chiant, ok, ça, ça tombe bien, je n'avais pas envie de l'avoir, ça je sens, ça ça pue, non, je mets sur ferrox, parce que la défense est en défense talismanique, ok, je pense que Galta go, c'est un bon, euh, Rhône as go, c'est un bon play, ça va bien le faire chier, en tout cas, il va être obligé, en fait, de s'enlever pas mal de bêtes, après, je suis con, ah non, c'est l'initiative que pendant son tour, ok, du coup, il ne peut pas tuer la jument, facilement, ok, il ne veut pas trop perdre, ses grosses bêtes, ça se comprend, ok, bon, déplaçons, zone de commandement, ouais, là, s'il attaque avec, s'il attaque avec Ronas, on a deux blocs en défense talismanique, donc, pas de risques, ça ne piete pas, après, on risque une taille braise, en fait, c'est ça, le plus, ce qui serait le pire pour nous, ici, donc, ouais, là, il va filtrer son pack, à mort, ça se comprend, ça, ça peut faire mal, surtout s'il nous sort des galetas, qui doit sans doute jouer également, enfin, il n'a plus qu'une carte, si c'est taille braise, c'est vraiment chiant, après, là, au moins, il ne peut pas, et booster, et jouer taille braise, donc, on est au moins safe, là-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, il peut faire la 4, pas, ça ne me semblait pas fini, moi, peut-être qu'il ne joue pas taille braise, je ne sais pas, mais, vu le, ça ne me semblait pas tout tout fini, bah, GG a lui, en tout cas, bel game, on va passer directement, du coup, à la round 3, alors, nous affrontons, canard des enfers, fluffy duck, ouh, un scarab god, ça, c'était sûr qu'on allait en croiser dans la compétition, alors, donc, lui, il va être très contrôle, sans doute beaucoup de petits anti-bet, c'est un poil lent, c'est un poil lent contre lui, après, il y a Carnage Tyran, où il ne fait vraiment rien contre ça, à part s'il a un dernier jugement de Buntou, mais j'en doute, à la limite, si on a Carnage Tyran, je préfère avoir un accélérateur de mana, là, ouais, non, là, ça curve mal, c'est pas bien, c'est, ouais, c'est quasiment, en fait, ouais, on a juste 5 cartes en commun, c'est du singleton, normalement, ça s'est quand même changé du tout au tout, ce poil de l'été, il est lent aussi, il est lent, je pense toujours que cette main est trop lente, pas qu'elle curve mal, ça typiquement, c'est 600 fois mieux, cariatide, on n'en a pas besoin du tout, ouais, parfait, alors, petit bonjour quand même, alors là, clairement, ça va être Ronastour 2, en espérant qu'il n'ait pas, ouais, disfigure, une connerie comme ça, le fait de pouvoir résoudre Ronast, ça va être vraiment bien, parce que comme ça, indestructible, ça va faire très très plaisir, là, s'il garde du manœuvre, il n'a qu'un mana, donc là, on peut se permettre de résoudre, la bête frappée d'amour, en entier, oulala, cette sortie, elle fait très mal, vous voyez, vraiment, ça se joue quand même beaucoup dans le mulligan, en fait, de toute façon, plus un format est rapide, plus c'est un format du mulligan, enfin, ça se voit déjà dans des formats comme le moderne, et tout, c'est votre capacité à y avoir une main de départ caviar, qui va jouer la plupart, qui va déterminer, en fait, la game, donc là, un anti-bête, alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors, je n'ai pas envie de commettre trop de bords, parce qu'il faut que je puisse repartir quand même, donc, je vais juste poser Galta, de toute façon, ce sera suffisant, s'il n'a pas une grosse gestion de masse immédiate, mais là, en fait, j'ai peur d'un, c'est pas de ça, ok, c'est un lien de vie, je crois, alors, réfléchissons, ça va encaisser 3, de Galta, donc, je le tape à 9, et 5, 6, 7, vieux létal, en fait, là, non ? C'est pas fou, bon, tiens, on va booster ça, ouais, je crois que ça a létal, il gagne un PV, mais ça suffit pas, ok, c'était rapide, ouais, je regarde combien de temps ça fait que je record, 3 minutes, ouais, mais encore, à mon avis, il y avait le début aussi, bon, on va passer tout de suite à la game 2, ce fut explosif, non, je reviens pas, là, on a fait une sortie, bon, je dis que des fois, ça passe, ça passe sous les, oh là là, je pense qu'il va y avoir une interaction cette fois, parce que là, cette fois, comme il est sur le play, bon, clairement, on garde cette main, je sais pas pourquoi je réfléchis, mais comme il est sur le play, il y a de fortes chances qu'il nous tue notre elfe, tour 2, et en fait, je réfléchissais pas, mais j'aurais peut-être du mulligan dans des anti-contressorts, bref, non, la main était trop belle, en fait, c'est pas mulligan ça, là, une interaction, c'était plutôt prévisible, du coup, ici, malheureusement, on est énormément ralenti, on a elfe d'être frappé d'amour, c'est la même sortie que la game d'avant, ok, on ne piochera pas, alors très très relou, parce qu'il y a Cromelec, donc là, la 1-1, elle va sans doute partir dans sa carte, qu'est-ce que je développe ici, je pense que Yorvo vaut mieux, parce qu'il va grossir, en fait, à chaque bête que je pose, je mise beaucoup sur, là, franchement, à mon avis, il va nous prendre de vitesse, donc je mise beaucoup sur le grand Cromelec, alors qu'on donne Galta, à mon avis, pour pouvoir passer, ok, bon, il a suicidé, pour pouvoir passer notre Cromelec, à travers sa fin du compte, puis ensuite, ça va se déterminer, à combien de sorts, on arrive à résoudre, ça, ça fait mal, ça, ça fait mal, là, c'est champion, pour pouvoir attaquer, ouais, c'est vrai que j'avais oublié cette carte, j'aurais peut-être dû développer Betrapp et Damov, parce qu'il ne mourrait pas de sous, mais oui, clairement, ça fait partie des, ça, c'est terrible aussi, ça, c'est terrible, il va nous empêcher complètement, de développer Galta, là, comme je vous dis, si on n'arrive pas à résoudre Betrapp et Damov, en fait, là, il faut qu'il lance, il faut qu'il lance son général, parce que là, Betrapp peut même pas attaquer, donc j'ai juste une 3-3, ah, il va me faire rouler dessus, si j'arrive à résoudre Chromlec, comment il gère Chromlec, Dimir, putain, il garde sa fin du compte, donc je ne peux pas, il vient de lancer Galta, donner Galta, moins la Betrapp et Damov, elle va servir à quelque chose, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, ça va me manquer, il ne vive même pas sa fin du compte, tellement bonne carte, ouais, c'est là une Vrasse, on peut considérer qu'on a perdu, un Sif Rituel de Suisse, le remballer à mon avis, ouais, là, on ne va pas, je ne pense pas qu'on va le prendre de vitesse, obligé de donner, obligé de donner Galta, dans la fin du compte, c'est terrible, on va, passer la phase de combat, pas d'attaque, bien évidemment, c'est juste pour lancer Galta, pour deux manas, comme ça, ensuite, on peut résoudre Chromlec, franchement, ah, il n'y a plus de bleu, il n'y a plus de bleu, donc là, Chromlec passe, normalement, ok, c'est le plus important, là, on va supposer, qu'il n'y a plus de contresorts, dans sa main, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, il manque toujours deux manas, pour pouvoir, je pense que j'enlève le troll pot d'écorce, parce que j'ai besoin, merde, j'ai besoin de garder un maximum de force, pour pouvoir, au moins lancer Galta, aller, on tente ça, ce qui est dommage, c'est que si ça passe, ah, si ça passe pas, on peut quand même lancer Galta, ça, c'est très très bien, ça aussi, même si je préfère, poser Galta, ici, c'est pas landé, ok, on se commit à mort sur le bras, mais malheureusement, il faut qu'on reparte, on va attaquer, en plus, on n'a pas de carte, à se défausser, qu'est-ce qu'il va nous réanimer, qu'est-ce qu'il était rien doué, c'est chiant, il va nous reprendre, ouais, champion, pour avoir un bon truc, il lui manque toujours plein de mana, pour pouvoir, ok, l'avantage, de nous faire tuer Galta, c'est qu'au moins, on peut le reposer, et que ça nous fait de la value sur Primelech, on va déjà voir ce qu'on pioche, bien ça, rien n'est contrable, à cause de la fileuse, défense talismanique, contre le noir, contre le noir, je me demande à quel point, c'est bien, de faire ce play, quoiqu'il en fait, il n'a pas strictement une gestion, on va regarder 5 cartes, et prendre une créature, avec l'annonciateur de Garruk, qu'est-ce qui est bien, Kenra c'est bien, Ceratops c'est bien, mais, en fait, Kenra ça va donner, plus 3, plus 3, Ceratops c'est fort, en fait je vais faire Kenra, juste pour, juste pour continuer, je vais prendre un land, avec ça, il me commit vraiment, beaucoup trop je pense, tiens, ça c'est très très bien, contre lui, ça, c'est tip top même, il fait qu'on a griffes boyaux, il fait que, il peut gérer un peu ce qu'il veut, change pas grand chose, là on commence à avoir, un mort de mana, faut pas qu'on vide, non ça va, 34 cartes, je veux dire, faut pas qu'on vide notre deck, on en est loin encore, il a déjà passé, son moins 4, moins 4, donc là concrètement, si, on prend peut-être rituel dessus, ça nous brasserait tout, sauf griffes boyaux, là, je suis désolé pour lui, il a vraiment pas de Q, on a top deck un peu, là, bah écoute, le petit voile de l'été, il va, hop, là il va prendre une grosse phase de sauce, ah oui c'est vrai, il peut le laisser au cimetière, on va bourrer, tout le monde va gagner piètes, hop, j'ai l'étale là, j'ai pas compté, ouais, ça passe, et bah merci Cromlec, parce que sans ça, je ne pouvais vraiment pas repartir, donc moi je vous ai dit que, il fallait absolument résoudre Cromlec pour faire la course, je pense que sans ça, c'était impossible de l'avoir, et bah GG, lui, ça s'est encore bien passé, en même temps, la première avait une sortie vraiment horrible, d'ailleurs désolé, parce que ça arrive très rarement, mais ouais, les sorties Champagne de Galta, elles ne sont pas sur le play en plus, je vous ai dit de toute façon, une sortie de la noire sur le play, c'est, c'est un battle, c'est joli, en tout cas c'était une belle game, allez c'est parti pour la ronde 4, alors on affronte Androm, oh un Muxus, oh je suis étonné que ce soit arrivé jusque là, un Muxus, mais c'est qu'il doit être solide, écoutez, on a une curve tour 1, tour 2, tour 3, deux cartes, peu utile, bon après on va pas, on va pas se retirer une curve sur 3 tours, donc on va garder ça, même si j'avoue que, avoir et le voile de l'été, et l'intervention heroïque dans la main, ça fait un peu chier, mais c'est pas là, il y a pire, au moins on déroule, et puis on a des galta tour 4, quasiment garantis, et ça c'est déjà bien, alors, par contre j'aimerais, éventuellement toucher des plus gros tons, ok, donc il joue une version rampe, ok, ça c'est bien wesh, parce que du coup, si j'attaque, je peux plus attaquer avec ma bête frappée d'amour, en fait de manière générale, ça me fait infiniment chier ce qu'il vient de faire, donc c'est très bien joué, donc c'est forcément très bien joué, euh, et ouais, ah j'ai pas le choix, pourtant faut que je bourre quoi, ah ça c'était pas bien joué par contre, il aurait dû bloquer le troll pot des corse, et rediriger la blessure sur, bah mille fois dû faire ça, et rediriger la blessure sur mon, sur ma 1, ok, ok, on va poser galta, euh, je crois qu'il fait, ah ouais, j'allais dire manades, ouais, désolé pour toi, après, ouais, voilà, bon, c'est audacieux aussi, de garder une main, à deux lames, après s'il avait les deux d'orques, ça se comprend complètement, surtout en plus j'étais sur le play, donc il pouvait complètement les piocher, ok, là, donc là on peut se prendre, Muxus tour suivant, mais comme on va faire, Ronas, Jatigo, je vois pas, en fait ce qu'il pourrait poser, d'assez gros, pour bloquer, Fassa par exemple, ok, il met deux, euh, est-ce que j'ai quand même l'étal, 24, moins 4, ouais, j'ai l'étal, et bah bien, ouais, j'allui, bien joué, bien joué, Ronas, il fait le café, vous voyez, c'est un haut de curve, mais en fait, comme Galta arrive toujours tour 4, c'est, ah merde, je peux pas attaquer avec, oui bah je suis pas grave, c'est l'étal quand même, ok, pas celle-là, elle passe, ouais, je vais sacrifier, pour mettre le petit dégât, boum, ah putain, j'ai eu peur, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai raté, mais non, c'est juste le, c'est parce qu'il avait initiative, et bah GG, et bah on va passer directement à l'A2, décidément les games sont rapides, d'un côté tant mieux, ça me laisse le temps de faire les pairings, de rentrer les résultats et tout entre temps, mais c'est quand même plus rapide que prime, GG à lui. Allez, let's go pour l'A2, bon, cette fois c'est lui qui est sur le play, d'ailleurs on a beaucoup commencé je trouve, jusqu'ici, surtout c'est bien aléatoire, alors j'ai pas trop de drop 1 dans mon deck, donc je peux pas me permettre de mulligan dedans, après ça c'est pas trop ce qu'il faut dans le matchup ça non plus, d'accord il va romper avec des cailloux, donc en fait j'ai pas grand chose de bon dans le matchup, je suis en train de me dire, je pense qu'on a eu, en fait je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être sur le play, parce que sur la draw je vois difficilement comment le battre, je vais garder ça mais pas convaincu, Kenra c'est pas mal, c'est une bonne carte Kenra, c'est une très bonne carte Kenra, ok, il rampe, c'est à prévoir, il va vraiment falloir que je trouve un 4ème land, pour pouvoir faire ma sortie, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais je suis large, ok ça souvent c'est Prospecteur, Shinkren, comme ça il a, putain il a déjà Muxus tour suivant, ouais je suis sûr, il joue pas mal Muxus aussi, donc je connais bien le deck, bon toujours pas trouvé de land, il y a en bout ici, pas le choix, de toute façon il va pas bloquer, pas stupide, vraiment slander, il va partir en dépens sans doute, et là faut pas qu'il trouve quelque chose, parce que s'il trouve un célérité, un Krenko, un truc comme ça, ok, il y a pire, franchement il y a pire, c'est quoi ça, c'est marrant ça, je le joue pas, après les versions qui jouent beaucoup de cailloux, trouvent moins de choses sur Muxus, mais bon, putain, chier, chier, je suis obligé de grossir mon board, ça peut être terrible là, ça peut vraiment être terrible, au moins il peut pas me trade, il peut pas me trade Yorvo, et là il fait la course, je pense que je vais bloquer avec Serpopard ici, j'ai vraiment peur de ce qu'il peut me sortir, concrètement là s'il me sort le Goblin pour 4, vous savez qu'il fait un peu comme un Chupacabra, qui me détruit Yorvo, je suis très très mal en fait, et ce land qui me manque risque d'être, risque d'être décisif, parce que là en fait j'aurais eu mon land, j'aurais pu faire Kenra dans Galta, et en plus taper à 2 plus fort, ça aurait été vraiment bien, je crois qu'il a encore fait une mana baiss, est-ce qu'il a forcé à sacrifier son prospecteur, 10-11, ouf, ouais, bien ouais, bon, c'est la première manche qu'on perd, espérons que, ce ne soit pas la première de longue série, yeah, il m'a éclaté, il m'a éclaté, bien joué, bien joué, ah c'est le land, c'est le land qui m'a manqué, allez on part pour la suivante, allez, je vais pas la rater celle-là, j'ai un petit bug sur mon jeu, ok, ça a recris, ouais, c'est une bonne main, on va la garder, je vais essayer de trouver un drop 2, avec, il était une fois, ok, alors, ok, on a eu un petit bug, ouais, ça c'est pas mal, ok, on a eu un petit bug, alors, ici, tir à nos dons, on va enchaîner sur Ishkar, j'espère qu'il n'a pas encore un rock à deux, il les a absolument tout le temps, d'un côté, je préfère ça que prospecteur, je n'ai pas l'impression qu'il ait joué de blast, je ne pense pas que son bec en jeu, à mon avis, il est full, full gobelin, là, on va augmenter, hop, et ce qui est bien, c'est que le tir à nos dons, se vérifie lui-même, sur l'autorisation d'attaque, et, tant que vous contrôlez, une créature de force supérieure, égale à 4, ou bordel de merde, putain, je ne joue pas ça dans le mixtus, mais je dois le faire, ouah, ok, il m'a satellisé, putain, la vache, putain, je vois absolument que je joue cette carte, j'ai perdu en fait, j'ai perdu, parce qu'il a commandant des aciégeants, il peut juste m'arracher la tête en dégâts directs en fait, oh la tristesse, putain, il m'a découpé, si je mets un 7-7 et un 12-12, ouais, il attaque, il sacrifie ce pas bloqué, je prends minimum, enfin, il sacrifie les bloqués, ça fait un 2-3-4, 5-6-7-8-9-10, ouais, je suis mort, il faut que je développe le plus de bords possible, donc Kenra, pour ne pas avoir, il fait 4 de force, et puis, ouais, Kenra et Galta, quoi, je ne peux pas faire autrement, putain, la vache, muxus tour 3, ouais, muxus tour 3, putain, je suis déchiré, ça fait très mal, en plus, je crois qu'elle est passée tout à l'heure, elle dans, de toute façon, en fait, je n'aurais pas, enfin, je n'ai pas de regrets, je ne pouvais pas me liguer de mieux que ça, mais, mais c'est triste de perdre là-dessus, enfin, ce n'est pas perdu encore, il faut voir, enfin, je pense, il faut que je mise sur des mauvaises décisions de sa part, en fait, il peut juste me sniper avec commandant, en fait, limite, mon seul espoir, c'est top deck Ronas, ou top deck, vous savez, le truc qui se fait se battre, qui met les dégâts extra dans la tronche, parce que je ne vois pas trop d'autres, ce qu'il va me prendre avec ça, je ne peux pas aller prendre le prospecteur, ça ne marcherait pas, enfin, ça ne servirait à rien, quoi, ouais, histoire d'avoir plus de gobelins, c'est pour que son machin me tue Galta, ouais, il est 12, du coup, il ne faut pas que je donne Galta, c'est dommage, je n'ai pas une initiative, j'aurais bien tué le chef de guerre en initiative, mais non, je ne m'en ai pas, je suis obligé de sacrifier ça, je suis obligé de donner ça, ça fait exact létal, je n'ai pas moyen de bloquer autrement, et bien c'est fini, pas bien joué à lui, bien joué, bien joué, et je ne suis pas le seul à pouvoir faire des sorties, des sorties des enfers, et là, on l'a bien bien pris, bien dans les dents, incroyable, bon, parce que c'est notre première défaite du coup, c'est beau, au moins je l'ai perdu de 1, je sauve le nerf, mais ouais, c'est ce land qui m'a manqué à la game 2, et qui m'a fait rater le coche, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est pas fini pour autant, on peut se permettre une défaite, et être quand même dans le top 8, donc pour l'instant, c'est good, il faut juste que je ne perde pas la suivante, gros bisous toi aussi, ok, cinquième ronde, mirror de Galta, ça c'est beau, alors, on est sur le play, et ça, et ça les gars, dans un mirror, c'est très important, c'est une main de ouf, si j'ai un troisième land, là, je n'ai pas un troisième land, est-ce que compter dessus, ouais, c'est audacieux, parce que c'est sûr qu'avec un troisième land, je fais griffes boyaux tour 3, j'enchaîne sur Ferox, Galta, et on se met bien, mais d'un côté, je ne sais pas trop, je n'ai jamais joué le mirror, pour tout vous dire, je pense que ça va se jouer à Scricora, ce Kromlec, ou sa puissance primordiale, Scricora, Elf dans Ruanas, je vais Milligan ça, je pense qu'on peut avoir mieux, ok, on a Elf dans Champion, on a un Château Garandry, on a un Ferox, nickel, et ben, ouais, je vais demander de plus, ouais, bien sûr, je regarde ça, c'est juste que, en fait, je crois que je ne peux pas faire Galta tour 3, très tristement, il va me manquer Handforce, ouais, c'est 5, 6, 7, 8, 9, et il va me manquer Handforce, il a aussi, il a aussi la sortie, Elf, bon, notre avantage n'est pas un avantage, mais en tout cas, on a très bien fait de Milligan, est-ce qu'il double bloquerait là, non, il me fait douter, on va mettre Scaracor en avant, qu'il prenne le buff, ah mais il ne peut pas double bloquer, mais oui, ok, retour suivant, on peut faire Château, Ferox, Galta, et on est bien, aucun drop 4, alors là, pour un Galta, c'est fort étonnant, c'est plus qu'étonnant même, du coup, je pense que, je ne vois pas comment, comment son deck peut s'en sortir, ce qui va booster, bon ouais, je pense qu'il a déjà concédé dans sa tête, alors là, ni drop 3, ni drop 4, enfin après, il n'a pas le même deck que moi, mais moi, c'est genre l'énorme base du deck, c'est ça, il a peut-être gardé la main pour Elf, en espérant piocher un drop 3, mais c'est vrai que si on n'a pas de drop 3, Elf, ça pue, je vois, par exemple, je ne joue pas Nissa, parce que je la trouve 100 fois trop lente, pour le deck, et les choses semblent me donner raison, bien ouais, bon, on était sur le play, on avait Elf Tourain, pas représentatif, bon, il l'avait aussi, mais il n'a rien fait, ouais, en plus, il n'a rien fait, donc on l'a gagné bien facilement, il ne faut pas qu'on se dise que notre deck est plus avantageux, et bien on passe directement à la 2, allez, game 2, bon, on espère en voir une sortie aussi belle que là, il n'a rien fait, il a l'air de jouer beaucoup de gros drops, il a l'air de jouer beaucoup de gros drops, je vais le faire, c'est qu'encore une fois, on n'a pas la puissance primordiale, et je pense qu'elle est primordiale, je sais qu'on peut avoir mieux, mais est-ce que c'est trop au moment de se baisser d'une carte, on risque, en fait, on risque d'enchaîner les tons, je vais garder, parce qu'en fait, normalement, au moment où il va poser Rhônas, il ne faut juste pas qu'il ait l'elf T1, c'est très fort aussi, mais ce n'est pas un Rhônas, c'est bien qu'en fait, le croc de sabre, je viens de voir, ok, il a une sortie très très agressive, il faut que je pioche un land, et je peux faire, je peux faire land, croc de sabre, land, drop 3, qui est un, chier, et chier, alors là, je vais mettre ça, parce que, ouais, en fait, ça ne bloque pas plus, donc ça bloquera pour les prochains tours, ouais, et là, lui, il va commencer à poser du, ok, il ne pose pas du Galta, on a encore un petit sursis, je réfléchis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, putain, il va me manquer un man encore, j'ai rien de mieux à faire, ouais, j'ai rien de mieux à faire, je vais, ça fait chier, mais je vais mettre un marqueur là-dessus, il y a l'encaisse sans Ceratops, s'il a puissance primordiale, on a perdu, donc, on a sans doute dû booster Rishkar, compliqué, j'espère qu'il n'a pas le truc qui fait se battre, les dégâts, ah bah, il l'a déjà joué, il l'a déjà joué, hop, bon bah ça, c'est, ça les gars, on ne va pas, on ne va pas absolument pas, l'avantage, c'est qu'on l'a empêché d'attaquer, et c'est notre, c'est notre ticket de survie pour ce tour, en tout cas, on va poser du bloquant, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8, putain, il ne pourra pas bloquer lui, lui, il peut bloquer, mais ça engage 2 bêtes, on ne va pas, crom-lake, obligé de mettre ça, putain, je ne peux pas obligé de mettre ça, oui, d'ailleurs, tiens, il y a un type qui fait des travaux, donc normalement, vous entendez au loin, une personne, il a choisi son moment, ça arrive, j'espère que ce n'est pas trop chiant, sur ce que vous entendez, j'espère qu'il n'a pas une créature en main, ce serait terrible pour nous, même si c'est fort, bon bah les gars, c'est fini, ça, ça piète, ça, ça, il va donner piète, ça, ça piète, il nous attaque à 44, en piétinement, je crois que nous n'avons pas ancé d'endurance, pour encaisser, il faudrait que j'ai plus de 30 d'endurance, et j'ai 20, 25, 26, pas possible, bah GG, bon, on est sur le play sur la dernière, donc il ne faut vraiment pas qu'on la rate, allez, concentration, ça peut me faire sortir du top 8, donc, il ne faut pas que je fasse le coup non plus, de défaite, ce n'est pas garanti du tout, d'aller au top 8, et j'ai très envie d'y aller, car j'ai envie de continuer à vous hausser, ça, c'est mou, c'est mauvais, c'est mauvais, non, pas possible, aucun drop 1, ni 2, pas possible, je ne peux pas me permettre de cartes en dessous, je ne peux pas me permettre du tout, c'est dur là, les gars, si je ne pioche pas un land, je perds la partie, en fait, je ne peux pas descendre plus bas, ça arrive tard, en fait, le truc, c'est que ça me fait gagner, mais ça arrive très très tard, très tard, un côté, Ceratops, je n'ai pas envie de le jouer devant Ferox, je pense, je pense que Ferox est mieux, c'est vraiment dommage, on n'a pas eu une bonne main, sinon que je ne pioche pas les landes, oh la vache, il est obligé de proposer, même si ça ne s'ençoit pas à grand chose, ouais, il a sorti Elf, sorti Elf dans 5 de force, et la manadesse, terrible, terrible, ah j'aurais pu, j'ai manqué un point, je vais m'en vouloir si c'est déterminant, ouais, tant pis, on a raté le spot pour agresser vite et fort, c'est mort pour nous, ah il a sa puissance primordiale, ah ouais, bien sûr qu'il faut la garder, tous les jours, il faut la garder, puis là il peut, oh, ah attendez, là il aurait pu poser, non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça, enfin, c'est pas déterminant là, mais non, c'était pas, on va plait, si je fais ce, si je n'envoie rien, on va mettre, non, on va se mettre même pas bloquer, on va se faire laver, je crois que je dois mettre, bête frappée d'amour, pour bloquer, le croc de sabre, en fait, c'est fou qu'il ait enlevé ça, heureusement qu'il ait enlevé, sinon je n'aurai aucun espoir, ouais, là je vais mettre ferrox, il faut un gros cul, pour bloquer, soit le croc de sabre, soit le ranger, mais le truc, c'est qu'il a encore trop de cartes en main, et que là, il va enchaîner, l'avantage, c'est que là, ça peut être plus dur pour lui, de tuer ferrox, que le reste, on a vraiment aimé avoir, un rhône à ce qui bloque, ici, mais, il n'a pas toujours ce qu'on veut, dans la vie, c'est d'ailleurs, je vais mettre deux rhônes à sans main, il est quand même plus cool, celui de, celui d'amonquette, il n'y a pas à dire, il est quand même bien plus cool, 5-5, contact mortel indestructible, et puis sa condition, pour qu'il attaque et bloque, est tellement tranquille, dans un deck vert, en fait, toujours, 4-2 force, dans un deck vert, c'est, putain, il a de quoi se battre, bon bah, c'est fini, il a l'étal, 12, plus 4 et 1, non, il n'a pas l'étal, mais, si, il a l'étal, 12, 4, 16, il n'a pas, mais, il aura eu, et bah, bien, on s'est fait laver, on s'est fait laver, et ça peut même pas bloquer, et je le laisse faire une grosse phase de sauce, et puis la serratope célérité, je peux même lui donner piétos, pour le plaisir, même pas, aussi, bon, on s'est fait éclater, dommage, dommage, bien joué à lui, il nous a pris de vitesse, il n'a pas eu forcément des sorties incroyables, bon après ça arrive aussi, mais, c'est vrai que j'ai beaucoup de plans de jeu, contre plein de decks différents, et du coup, nécessairement, il y a des cartes qui sont moins bonnes, que ce que je pourrais faire, mais je pense que, pour être bon contre à peu près tout, j'ai quand même fait des choix, qui me semblent corrects, en tout cas, GG, à Titanium, pour cette belle victoire, ok, le top 8 commence, on a été qualifié, in extremis, enfin in extremis, je suis le 7ème du coup, du tournoi, du coup, on rentre dans le top 8, et on affronte le 2ème, qui se retrouve, bien évidemment, sur le play, très bonne main, oh, un Muldrota, qui a réussi à se qualifier, alors là, respect, je suis intrigué de savoir ce qu'il joue, je pense qu'il doit, il doit jouer pas mal de Vrace, ah franchement, je suis choqué, il doit jouer pas mal de Vrace, à mon avis, pour avoir tenu, tous les agros, qu'il y a eu quand même, dans le tournoi, parce qu'on était, très nombreux à jouer agro, et Muldrota, déjà à l'époque, en braune standard, je lui trouvais lent, il a peut-être trouvé un moyen, d'en faire quelque chose, de très fort, donc hâte de voir ça, surtout s'il est arrivé 2ème, donc ça rigole pas, quand même, ah dommage, je t'aurais pas aimé, je t'aurais pas joué, ici, on va enchaîner sur Traxos, Traxos, collecteur, Bérgé, Galta, et, et on sert à l'EFS, pour pas prendre Vrace, je suppose, qui va détruire de la Noire, ce serait chiant, pour notre Curve, une fois que Traxos est passé, je m'en fous, c'est vrai qu'il peut très bien jouer, plein d'anti-bets, le problème c'est que du coup, s'il joue plein d'anti-bets, c'est des éphémères des rituels, et elles sont pas récursives, sur Muldrota, donc là, très honnêtement, autant je connais pas mal, la méta, autant là j'ai aucune idée, de ce que je vais me prendre, que je vais me prendre dans le nez, ok, ok, ça c'est relou, parce que ça me ralentit, beaucoup, évidemment on va attaquer, et en plus ce qui est trop chiant, c'est que je lui donne, je lui donne un accélérateur de mana, pour qu'il puisse développer plus vite, son Muldrota, et faire des trucs avec, notamment, le fait qu'il ait passage merveilleux, avec Muldrota, ça va être bien débile, il va se faire chirlande par tour, donc faut pas qu'on traîne à le tuer, et là, son play, Muldrota va nous ralentir fortement, c'est très punitif, de ne pas être sur le play, mais après c'est le jeu, il s'est classé mieux que moi, je viens de voir que ma caméra ne s'est pas du tout allumée, je ne sais pas si c'est Streamlap qui bug, peut-être que vous ne voyez pas ma tête, ça fait juste un carré noir, désolé, je corrige ça, pour la game 2, il doit y avoir un contre-sort, mais après, c'est chiant, parce que Berger des Allosaures, en fait, protège de tout, enfin, protège tous nos sorts verts, donc en fait, la seule carte du dé, qui n'est pas protégée, c'est Traxxus, et ça, ça fait chier, mais d'un côté, j'ai vraiment pas le choix, et je suis obligé de le... pourquoi il a marqué qu'il y a le cross ? Ah bah non, j'ai Serkopar aussi, moi ici, j'ai deux anti-contres, donc normalement, ça passe. C'est qui va essayer de l'anti-bet, une fois arrivé au sol. Je pense que c'est horrible, je ne sais vraiment pas à quoi ne m'attendre. Je pense qu'ici, j'attaque avec Serkopar, vu que j'ai toujours Berger pour me protéger des contresorts, pour Galta. Ok. Ça grossit mon collecteur, ça me va. J'ai Galta, intervention héroïque, et mes sorts sont incontrables. Normalement, on est pas mal. Est-ce qu'il va tenter Mildrotha ici ? Ok, Ashiok, il va me boumcer Traxos, très relou. C'est bien, wesh. Je crois que c'est l'arme qui saute ici. Alors du coup, je vais reposer notre ami pour grossir collecteur, encore. On va bourrer là-dedans, pour qu'il soit obligé de la perdre, ou de la perte des bêtes. Et qu'on a une fonction libre après qu'on ouvre. Il va garder en vie, ça se comprend. C'est ce qu'il faut faire. Là, il va nous poser une 6-6, et on va commencer à être emmerdé. S'il va créer une 6-6, une 2-3, donc il pourra double bloc Traxos, ce sera très renouvelé. On a un collecteur 5-5, donc on ne pourrait pas attaquer, qu'on faisait ça 6-6. C'est chiant. On a l'intervention héroïque, quoi. Ça, c'est tous les sortes verts. Même intervention héroïque est incontrable. Ça, ça va faire du bien. Franchement, il faudrait qu'il pose Mildrota ici, qu'il double bloc. Oh, putain, ça, c'est horrible contre Agro. Ça me casse les couilles, parce que là, du coup, je n'ai plus mon manœuvre pour faire Galeta. Bah, écoutez, on va faire Fileuse. On va tout Galeta. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? De toute façon, 4-5-6-7, il peut me tuer Traxos. Il peut me tuer Traxos et je ne passe même pas son board. Il va juste me faire une gestion sur Galeta et je serai mal. Là, c'est très relou ce qu'il me propose. Il y a triple bloc, bien évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je vais quand même tuer les deux plus gros bodies pour pouvoir passer plus facilement avec Galeta. Oh, putain ! Les deux cartes qui font le café, surtout coup de bélier. D'ailleurs, oui, j'avais dit que coup de bélier allait bien nous servir. Eh bien, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu du tout de toutes les games. Donc, c'est assez décevant parce que c'est quand même une des cartes qui fait des victoires assez facilement, on va dire. Comme ça, c'est bien dommage que je n'ai jamais pu la toucher pour faire des victoires. Il joue beaucoup de sorts non créatures. C'est pour ça qu'il a passé à gros, en fait. En fait, à mon avis, il compte sur très peu de sorts de permanents récursifs pour faire toute sa value. C'est pas bête comme spot. Après, à mon avis, il n'a pas dû rencontrer beaucoup d'agros non plus. Ça m'étonnerait que je sois si bien classé sinon. C'est intéressant parce que ça permet aussi de voir les decks qui peuvent perter en méta les archétypes qui sont bons. C'est peut-être que Sultai, à l'époque où moi, je jouais, c'était naze et maintenant, c'est très très fort. Alors, par contre, je ne comprends pas pourquoi il a... Je ne comprends pas le fait d'avoir attendu que je dégage mes manas. J'avoue qu'il aurait pu m'enterrer, en fait, en faisant juste anti-bet. Ok. Fait trop chier son truc. Je suis obligé de l'attaquer, en fait. Ça, ça me casse les couilles. 5, 6. Pardon, je suis brossier. obligé de l'attaquer parce que sinon, il va juste me faire moins 3 galta et je ne pourrai plus jamais le reposer, en fait, vu que je n'ai vraiment pas de force sur mon board. Là, il gagne du temps qui est complètement contre nous puisqu'on a la main vide. Et qu'en plus, lui, il fait de la value. Alors ça, je peux créer un XX. Il y a un 1, quoi, parce que c'est le nombre d'enchantements. ça va bien aimer. C'est typiquement le genre de carte qui nous permet de battre un deck value, comme on l'a vu tout à l'heure. Il faudrait aussi un tirant du carnage. Je pense que ça pourrait bien faire plaisir aussi. S'il joue Narset, c'est qu'il doit vraiment avoir beaucoup de sorts non permanents. ou alors il le fait juste pour les plans, mais ça me paraît bizarre. Oh, c'est peu probable. Il doit descendre ici. Ah, il ne peut pas descendre son machin. Il n'a qu'un noir. Ah, ça a mal payé. Il aurait dû payer les deux bleus comme ça. Il aurait pu descendre son... putain, il avait le mana. Ça va devenir dur, les gars. En fait, c'est surtout de savoir que tous mes top decks sont morts qui vont rendre la chose compliquée. Alors, est-ce que c'est un elf, l'humain ? Bande 5-5, mon petit machin, mais c'est pertinent ici. Je pense qu'on est obligé de tuer elle. Je pense que développer bête frappée d'amour est plus value à long terme. que d'activer mon berger. Donc, on va faire ça. C'est quand même un bon top deck parce que sinon, on met deux bêtes là où on n'aurait pu en mettre qu'un et surtout, s'ils m'ont à un meurtre, j'ai le berger des Allosaures qui le fait aussi. Donc, ça peut être pas mal. Pour un deck qui agresse, se retrouver dans cette situation où j'ai plus mon outil pour gagner l'headgame et j'ai plus mes deux trucs pour passer à travers un board, qu'est-ce qu'il va ce qu'il va me réanimer un truc ? Ouais, bien évidemment. Scarab God, qu'est-ce qu'il va réanimer ? Les preneuses d'otages. Ouais. Je crois qu'elle est foutue, cette game. En fait, il va réanimer des trucs qui vont nous voler notre board. Ouais, je crois que cette game, elle est foutue. En fait, il faut le faire croire à un boost. Je pense que c'est notre seul espoir. Je vais faire croire à un truc qui donne plus 3, plus 3 à toute board et tout pour qu'il soit tenté de bloquer. Je crois pas... Enfin là, honnêtement, il faut y aller au bluff. Ouais, franchement. Ouais. Il va pas bloquer avec son Scarab God. Allez, bloque le berger. Ici. Ouais. Ah, pas le choix. 5 PV. Bah, on se sera bien sorti, quand même. Je trouve, par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Ouais, non. Il fait pas Scry. Est-ce qu'il va remonter, à votre avis ? Peut-être prenez ce d'otages. Ouais, ou un gros ton, genre un 5-5. Ouais, prenez ce d'otages. Logique. Parce que Galta, je pourrais jamais le relancer. Je vais regarder mon top deck, mais j'ai rien de mieux que Tyran du Carnage, en fait. Donc, normalement, je peux plus passer. s'il n'avait pas l'elfe, en fait, j'aurais pu avoir le jument d'Elyan, éventuellement, mais c'est pas le cas. Donc, non. Là, il n'y a plus rien. Je suis en train de me dire s'il envoie l'elfe, je pourrais gagner sur top deck, c'est à top. Ah bah non, parce que le land ne s'engage pas. C'est vrai, il a des gens. Par défaut. Il a 4 mana, donc il peut encore réanimer un truc avec Scarab God. Ouais. Eh bah bien, je ne vais pas lui en montrer plus. C'est vrai qu'il pourrait juste bloquer avec l'elfe, ou réanimer un truc en réponse, et il m'anéantit. Bon. Eh bah, peut-être que ça va s'arrêter là pour nous. Là, on perd la première, alors qu'on est en éliminatoire maintenant. Allez, on va passer directement à la game 2. Ok, c'est parti. Bon, franchement, être arrivé aussi long avec Mule de Rotage, je pense qu'il y a bien un truc que je n'aurais pas cru voir, c'était ça. Là, on a une super cœur, on a tour 1, tour 2, tour 3, on a en plus de quoi choper quelque chose, on a notre une des meilleures cartes de notre deck. C'est une bonne main, je trouve. On va jouer quelque chose tour 1, donc de toute façon, on va se voir de l'été maintenant. Ronas, c'est bien. Ronas, c'est mieux que tout le reste, en fait. Hop. Allez, il faut qu'on déroule et qu'on déroule fort. Je ne voudrais pas, genre, qu'il ait une interaction tour 1 sur la 1. Putain. Ah, il va prendre Kronche. À moins qu'il préfère enlever Ronas. En fait, ça va dépendre de sa main. S'il a des petites interactions, il ne va pas craindre Kronche. S'il a une Brasse, il n'y en a rien à foutre con cœur dans nos 3 premiers tours. Ok. Bon, l'avantage, c'est qu'il s'est blasté 2 PV. C'est sûr ça de moi à enlever. Et là, du coup, on a déjà une main bien vide. Beaucoup trop vide, à mon goût. 5, 6, 7, 8, 9. c'est une main qui ne permet pas de faire Galta avec coup de bélier up au tour 4 si jamais on a si jamais on piochait un terrain. Il faut que Galta survive impérativement. Skarakorn, c'est très fort. On va faire ça. On va peut-être prendre un contre. Non. Ouais, je vais prendre une interaction. Ok, acte cruel, c'est pas grave, on a quand même le marqueur. Il a 16 PV. Nous, on est loin de le tuer. Le petit berger va faire du bien, je pense. C'est un... Ouais. Ouais, c'est ce que je vous disais sur Galta, interaction pas cher, rentre chez ta mère. de bluff. C'est pas un point qui passe. je préfère jouer un truc en main phase 1 et attaquer pour le bluff parce que votre adversaire pense que du coup vous avez joué tout ce que vous avez à jouer. Enfin, c'est plus susceptible de l'amener à croire ça. C'est trois fois rien, mais putain. Ah la vache. Interaction, 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 ni ça. Ça fait mal. qui en plus ça, bah ouais. Je crois qu'on est mort, les gars. Je crois qu'elle est déjà perdue, cette partie. Il a détapé avec Nyssa. Au moins, il a aucune forêt. C'est déjà l'avantage. Et là, le fait qu'on enchaîne avec rien, c'est mort pour nous. Je crois que j'avais une bonne main. Bien dommage. Pourquoi ça fait pas de fou ? 1, 2, 3, 4, 5. Il pourrait poser une hydrota si vous voulez. C'est un peu d'intérêt vu ce qu'il a. Je sais pas c'est quoi cette dernière carte. En vrai, s'il avait pas mis ça, enfin oui, s'il avait pas sa carte fort, ce serait bien. Mais forcément, c'est bête comme inflexion. Et là, je peux pas me permettre de bloquer et ça, c'est très relou parce que je suis obligé de garder tout ce que je peux en force sur le board même si c'est risible. Ouais. Il va sans doute poser 1000 drotha, ne serait-ce qu'il peut avoir une 6-6 en fait. C'est du coup. Ouais. Évidemment. Ça sert à rien. Je me demande à quel point c'est intéressant de le faire devenir 5-5 pour gagner un marqueur sur Scaracorne. mais je pense que c'est pas intéressant. Je pense que c'est mieux de garder une 5-5 bloquant en fait. comme ça sans prendre son anti-bet. C'est l'attaqué avec 3 terrains. Ça fait 9. 6-15. C'est son suicide du board. Ouais, j'ai bien fait de garder le berge. Je vois pas, franchement. On a le coup de bélier en main, mais le fait qu'on puisse pas poser de galetas, ça nous tue. Simplement. Il y a des top deck qui me permettraient de poser galetas immédiatement. il y en a vraiment peu. Il a enlevé du noir. Il ne touche pas grand chose. De toute façon, il a pris sa vie du sac. Il n'a peut-être pas vu le play. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas attaqué avec Mildrota. Ah bah, oui. En fait, je le tue, mais il le repose immédiatement. Il y en a un autre. C'est horrible. C'est horrible. Trois cartes. Il est devant sur le board. Il a de la value et il est devant dans la main. Est-ce qu'il se rend du carnage ça m'aide ? Même pas. Même pas. Je ne le pique avec Mildrota. C'est complètement... Et en plus, il n'a pas de forêt. Parce que je pense s'il avait des forêts, il ferait des plays de l'enfer. Ah bah. Ça, c'est un play de l'enfer, je crois. Ouais. Je vais rester quand même parce que bon, c'est éliminatoire. Donc, j'attends de voir jusqu'au dernier instant si le dieu du top deck me vient en aide. Mais c'est plus probable. parce que là, il va faire de chez un milliard de forêts et il peut reposer de Nissa tout de suite. Ah oui, il va chercher toutes les forêts de son deck et puis il fait de Nissa et puis il a un milliard de mana. Ah bordel. 6, 6, 6, 12. Allez, on va laisser passer. Waouh. Écrasé. Bon, il y a un avantage, c'est que ce sera moins galère en termes d'organisation. D'ailleurs, j'ai oublié de vous remettre la caméra, je suis désolé. Ce sera moins galère en termes d'organisation parce que si je ne rentre pas dans le top 4, il n'y a pas besoin que les perdants du top 8 jouent des matchs. Eh bien, bien joué. Je vais quand même lui montrer ce que j'avais. Allez, je te laisse faire le létal avec tous tes mana. Et là, il me fait avant-coureur dans... Non, il me fait summum de la destruction. Ah, même pas. Encore pire. Allez, un petit moins 2. Ça n'enlève pas ses landes, un petit moins 2. Ah oui, non, je préfère faire ça. Non. Non. Eh bien, c'est fini pour nous. Eh bien, bravo à lui. Oh là là, arrivé en demi-finale avec Muldrota. Je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. S'il y a bien un commandant que je ne m'attendais pas à avoir performé, c'est lui. Donc franchement, tous mes respects à lui. Extraordinaire. Il a dû vraiment construire un deck très très bien. Il a dû vraiment prévoir les match-ups ouais, en fait, il me dit s'il laxe vraiment contre ces match-ups négatifs, en fait, il n'a pas besoin d'un milliard. Tu n'as pas besoin de jouer que des permanents pour faire de la value. Il suffit d'un tout petit peu. En tout cas, bravo à lui. Mille bravo.